Est-ce que vous n'êtes qu'un plan B ? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, une vidéo qui va peut-être vous faire de la peine, je ne le souhaite pas très sincèrement, mais quand même, il faut se rendre à l'évidence, certaines femmes prennent des hommes pour simplement des plans B. Autrement dit, elles ont un plan A et elles se servent d'autres hommes comme solution de secours. C'est très malhonnête comme façon de faire, je ne vous le cache pas. Malheureusement, c'est assez courant. Ça résulte pour beaucoup, généralement en tout cas, d'une peur. Une peur assez viscérale qu'ont plusieurs femmes, à savoir celle de se retrouver seule, de se retrouver sans personne, de ne pas être aimée, peur que leur plan A, ça échoue, etc. Et du coup, elles ont besoin de se rassurer en gardant au chaud, sous le coude, un plan B et peut-être que vous êtes ce plan B. Voilà. Donc, je le redis, c'est assez malhonnête. Malheureusement, c'est assez courant comme pratique. Ce qui est important, en fait, c'est tout simplement de se rendre compte que vous en êtes un pour vous, ensuite, prendre la décision qu'il vous conviendra ensuite, à savoir, est-ce que vous acceptez de rester un plan B ou est-ce que vous allez l'envoyer pètre et lui dire « Non, c'est mort, je ne suis pas un plan B, moi, je suis un plan A. » Voilà. Ensuite, ça, c'est à vous de voir ce que vous vous préférez. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devriez être prêt à accepter. Même si je ne pourrais que trop vous encourager à vous respecter et à trouver une femme qui vous appréciera pour ce que vous êtes et qui ne vous relèguera pas au rang de plan B, maintenant, vous, vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience. Donc, dans cette vidéo, trois signes qui devraient vous indiquer que cette femme ne vous considère que comme un plan B, comme une roue de secours, etc., etc. Avant de commencer, je voulais faire une petite nuance d'abord avec vous, une nuance qui, finalement, n'est pas si petite que ça, qui a son importance, je le crois, en tout cas, qui va avoir son importance pour vous et votre orgueil. Une femme qui choisit de faire d'un homme son plan B, ce n'est pas une femme qui va vous friendzoner. Voilà. Alors, la friendzone, on en parle largement ici, on en parle aussi dans la formation sexualisation pour éviter de se retrouver dans la friendzone, bref. On en parle beaucoup sur cette chaîne, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que cette femme, en fait, elle est réellement intéressée par vous. Elle vous trouve un vrai potentiel. Elle va trouver que vous avez vraiment l'étoffe d'être le gars qui va lui plaire, etc. Malheureusement, vous ne serez pas assez ou alors vous serez moins que le plan A. Donc, c'est mi-valorisant, mi-dévalorisant et c'est sacrément salaud de sa part aussi, je veux bien l'admettre. Mais voilà, si pour vous, pour votre orgueil, ça peut vous faire du bien, comprenez qu'elle ne se fout pas de votre gueule, pardon, elle ne se moque pas de vous, elle s'est sortie tout seule, qu'elle ne se moque pas de vous vraiment sur toute la ligne. Voilà. Comprenez que vous lui plaisez, maintenant vous ne lui plaisez pas assez. Maintenant, puisque vous savez qu'une femme a un réel intérêt pour vous, vous savez que d'autres femmes peuvent avoir un autre réel intérêt pour vous et cet intérêt vous fera peut-être passer de plan B pour l'une au plan A pour une autre. Voilà ce que j'avais à vous dire, si ça peut vous faire du bien à l'orgueil, prenez, ça me fait plaisir et c'est la vérité. Maintenant, on va passer aux trois signes qui vous indiquent que malheureusement, pour vous, elle vous considère comme un plan B. Le premier de tous les signes, ça va être le fait qu'elle maintienne une certaine ambiguïté avec vous. Autrement dit, elle ne va jamais être totalement franche avec vous sur la situation. Elle ne va jamais vous dire ni oui ni non. Voilà. Elle va toujours vous dire peut-être et elle va agir tantôt comme une fille qui a envie d'être en couple avec vous. Elle va accepter peut-être de faire des sorties que normalement on ne fait qu'en couple. Elle va accepter d'aller au resto, d'aller au cinéma. Bref, elle va accepter de faire des trucs de couple, des trucs, en tout cas, si ce n'est pas de couple, de phase de séduction. Et d'un autre côté, après, elle va refuser d'autres choses. Donc ça va être tantôt l'un, tantôt l'autre. En tout cas, elle va maintenir cette forme d'ambiguïté en continuant de vous laisser espérer et en vous donnant de temps en temps à vous qui êtes là et qui attendez qu'elle vous choisisse et que ça aille plus loin, etc. Elle va vous donner de temps en temps ce que vous voulez et à d'autres moments, elle ne vous le donnera pas et vous ne saurez pas pourquoi et il n'y a pas vraiment de logique apparente. Il y en a une, je vous la dirai tout à l'heure. Mais en tout cas, pour vous qui êtes là et qui subissez la situation, il n'y a pas de logique apparente. Et donc, tantôt, elle va être très investie, tantôt, elle ne le sera pas du tout. Tantôt, elle va grave vous faire espérer, grave vous envoyer des super signes d'intérêt, vous dire des trucs vraiment qui vont vous faire croire à fond que ça y est, elle est à fond sur vous, elle est accro. et à d'autres moments, elle va vous dire qu'elle ne va pas vous le dire. D'ailleurs, c'est ça qui est fourbe. Elle ne va pas vous le dire mais elle va faire silence. Elle ne va pas en parler. Elle va faire comme si de rien n'était. Bref, une forme d'ambiguïté qu'on pourrait presque rapprocher du comportement des femmes qui sont allumeuses. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, une forme d'ambiguïté à ce niveau-là qui vous, va vous dérouter. Et c'est tout à fait normal parce que c'est complètement incohérent comme comportement. Maintenant, vous comprenez bien que si elle maintient cette ambiguïté, c'est parce que c'est grâce à ça qu'elle va justement vous garder sous le coude parce que quand elle verra que vous commencerez à vous éloigner, à vous désintéresser, à vous dire bon ben c'est mort, elle ne s'intéresse pas à moi, boum, elle va vous retenir en vous relançant de nouveau une carotte. Ça ne se dit pas mais vous avez compris l'idée. Elle va vous relancer de nouveau un petit quelque chose qui va vous permettre de rester vraiment sous son influence. Donc voilà, c'est clairement de la manipulation. Deuxième signe qui indique que vous êtes son plan B et là, c'est radical comme signe parce que ça va totalement à contre-courant des agissements habituels des femmes qui sont réellement sincèrement intéressées par un homme. D'ailleurs, petit aparté, si ça vous intéresse de savoir justement comment fonctionnent les femmes, ce qu'elles font, ce qu'elles disent, etc. quand elles sont intéressées entre autres par un homme ou quand elles ne sont pas intéressées. Bref, ce qui se passe dans la tête d'une femme, comment elle fait, comment elle agit, ce qui est un comportement à peu près similien pour les trois quarts des hommes, j'analyse tout ça, je le décode pour vous dans mon nouvel ouvrage Le Décodeur des Femmes. À l'heure où je vous parle, il est peut-être déjà sorti, peut-être déjà fini d'écrire, peut-être déjà disponible donc, il ne l'est peut-être pas encore. Dans tous les cas, il vous suffit de cliquer dans le lien qui est en barre d'informations et vous le verrez. Soit il est disponible, soit il ne l'est pas et s'il ne l'est pas, je vous invite à vous inscrire à la mailing list. Donc c'est une liste dont je ne me resservirai pas après, je m'en servirai simplement pour vous avertir que le livre est sorti et comme vous avez témoigné de votre intérêt, vous serez averti en avant-première, évidemment. Et peut-être, il y aura un code promo, peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Voilà pour la parenthèse, je ferme la parenthèse, excusez-moi pour cela, mais il fallait que je vous l'annonce, c'est un petit peu ma fierté quand même. Je referme la double parenthèse que je viendrai ouvrir et on repart. C'est hyper important parce que justement ce que je vous disais, ça va totalement à contre-courant. Une femme qui vous considère comme un plan B, elle va vous considérer comme presque acquis. Par conséquent, son comportement avec vous va être totalement différent d'avec un autre mec qu'elle ne considère pas encore comme acquis. Ok ? Et son comportement, il va être simple, elle ne sera pas du tout passive dans vos interactions. Alors qu'une femme d'ordinaire, elle est très passive, elle attend que ce soit l'homme qui vienne et ensuite, elle s'ajuste, elle s'adapte, elle fait à partir de ce que l'homme propose. Là, c'est l'inverse. C'est elle qui dispose. Elle propose et elle dispose à la fois. Une femme qui va vous considérer comme un plan B, comme vous êtes acquis, c'est elle qui va choisir quand elle vous parle, c'est elle qui va choisir quand elle vous voit. Bref, elle va tout diriger. Elle va être beaucoup plus dans le contrôle de votre relation. Et ça, c'est un super gros indicateur. Alors évidemment, encore une fois, il y a des exceptions, il y a des femmes qui fonctionnent différemment. Vous le verrez. Je vous parle d'un signe, bien évidemment, qui doit se cumuler à d'autres signes. Il y a des femmes qui ont un tempérament de femmes fortes qui aiment bien contrôler. Ça reste une minorité, mais elles existent. Donc ne vous focalisez pas que sur ce signe. Mais ce signe-là est très intéressant parce que chez la majorité des femmes, c'est un indicateur, ça indique qu'elle vous prend pour acquis. Et un homme qui est pris pour acquis, très souvent, c'est justement un plan B ou à l'inverse, c'est un mec dont on se fout. Autrement dit, si vous ne l'intéressez pas, ça ne la dérangera pas d'aller vers vous et de se prendre un râteau parce que rien à faire, ça ne va pas la toucher dans son orgueil parce que de toute façon, vous ne l'intéressez pas. Donc à double tranchant, soit vous ne l'intéressez pas, soit vous êtes un plan B. Dans les deux cas, le résultat sera le même, c'est elle qui va prendre les rênes et c'est elle qui va décider quand elle vous voit, quand elle ne vous voit pas, quand elle vous parle, quand elle ne vous parle pas, etc. Très gros indicateur. Du coup, par extension, forcément, c'est elle qui va proposer des choses, c'est elle qui sera à fond dedans quand vous vous verrez. En fait, globalement, elle ne vous verra que quand elle aura envie de vous voir. Ça, je le développe juste dans le troisième point juste après, mais pour conclure là-dessus, ce que je vais vous dire, c'est que de temps en temps, elle va tout refuser, vous proposer un truc même, elle va s'offusquer que ce soit vous qui proposiez en vous disant non mais ça va, je ne suis pas à ton service, globalement, voyez le genre. Elle va avoir le sentiment que c'est vous vraiment qui l'obligez à faire un truc, etc. Alors que, comme c'est elle qui contrôle et elle qui est en train de se servir de vous comme de son plan B, elle ne viendra à vous que quand elle en a envie. Voilà. Donc le fait que vous veniez vers elle alors qu'elle, elle n'est pas venue vers vous, c'est possiblement un moment où elle n'a pas envie de voir son plan B et donc potentiellement un moment où elle va vous envoyer pètre. Voilà. Un gros gros signe. Du coup, par extension, donc le troisième signe qui indique que cette fille vous prend pour un plan B, c'est qu'elle est justement très irrégulière. Donc je vous le disais, elle vient vers vous uniquement quand elle le veut et quand elle ne le veut pas, elle disparaît ou alors tout d'un coup, la discussion devient très très courte. C'est possible qu'une fille vous prenne pour un plan B alors même que vous ne faites que discuter sur internet. Dans la vidéo donc sur occuper le terrain, je vous expliquais que les femmes très souvent ont besoin de se concentrer sur un seul homme sauf quand elles ont un plan B. Donc quand elles ont un seul homme sur lequel elles se concentrent vraiment et que de temps en temps elles peuvent garder un plan B au cas où ça fera avec le premier, on ne sait jamais, sécurité. Avec son plan B en fait du coup tantôt elle sera hyper investie dans la conversation, elle sera au taquet, super agréable, plaisanterie, machin, truc, mûche et tout au taquet parce qu'elle aura envie et aussi parce que son plan A répondra pas tout simplement et puis quand son plan A répondra son coeur va se mettre à battre la chamade elle sera super contente du coup pouf elle va refocaliser tous ses efforts toute son attention sur le plan A et avec vous boum alors je ne dis pas soit elle vous répond carrément plus soit elle vous répondra de façon très évasive soit finalement elle vous répondra voilà des toutes petites phrases des tout petits mots et tout d'un coup pouf plus du tout investi bref une irrégularité dingue dans vos rapports qui correspondra au moment où son plan A répond à ses attentes quand elle n'est pas disponible pour vous et quand il répond pas à ses attentes boum tout d'un coup elle va reporter tout ce qu'elle peut pas mettre comme énergie sur son plan A sur vous sur son plan B tout simplement c'est ignoble mais c'est la vérité donc pour résumer soyez attentif si vous ne sentez pas une femme que vous vous dites mince j'ai l'impression elle est bizarre parce que d'un côté elle est totalement irrégulière dans sa façon de me parler elle est à fond et puis plus du tout c'est bizarre est-ce que c'est peut-être une technique de drague peut-être mais bon si en même temps d'un autre côté je me rends compte que c'est elle qui vient tout le temps me chercher et que quand moi je vais la chercher elle n'est pas tout le temps réceptive bizarre deuxième signe et puis finalement est-ce que elle a vraiment toujours répondu à ma sexualisation ou est-ce que ça aussi c'est de façon très irrégulière est-ce que elle n'est pas investie puis pas du tout investie est-ce qu'elle ne se monte pas vraiment à fond dans un truc et puis tout d'un coup plus du tout limite offusquée parce que j'ai sexualisé est-ce que tout d'un coup elle ne va pas être genre à fond limite provoquante et puis tout d'un coup bouffe beaucoup de distance etc bref si vous vous rendez compte qu'il y a un comportement très incohérent comme celui-ci il est probable que vous ne soyez pas le seul dans sa vie sentimentale que vous ne soyez pas le seul vraiment à occuper ses pensées et même surtout que vous soyez le deuxième à occuper ses pensées donc je vous invite à être très vigilant sur cette question voilà pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère ne pas avoir brisé trop de rêves dans tous les cas je pense qu'il vaut mieux connaître une vérité qui fait mal ouvrir les yeux sur une situation difficile plutôt que de vivre dans une chimère et de tomber de haut le jour où ça vous tombe dessus vous en faites ce que vous voulez maintenant vous avez toutes les clés en main pour décider si oui ou non vous souhaitez continuer votre relation avec cette fille si vous souhaitez continuer d'évoluer comme ça ou pas si vraiment vous restez très très indécis que vous savez vraiment pas quoi en penser et que c'est très difficile pour vous d'analyser de prendre du recul de rester neutre par rapport à tout cela ce que je peux parfaitement comprendre n'hésitez pas à me solliciter on peut discuter de cela dans le cadre d'un coaching ensemble les formulaires sont en barre d'informations sollicitez-moi expliquez-moi votre situation et ensuite je vous recontacte et on verra ce qu'on peut faire ensemble si on peut travailler ensemble ou pas si vous avez des choses à redire dans les commentaires n'hésitez pas des témoignages qui peuvent encourager d'autres hommes à se sortir de situations douloureuses comme celle-ci n'hésitez pas aussi ça fait toujours du baume au coeur de voir que certains hommes ont eu la force de caractère de se sortir de ce genre de situation et ont été capables de se respecter et de se faire respecter n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo téléchargez votre guide gratuit évidemment les livres dont je vous ai parlé ils sont tous en barre d'informations allez les consulter si ça vous intéresse moi je vous dis à tous à très très bientôt et au plaisir merci 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 Sous-titrage ST' 501